Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. La Guadeloupe doit-elle être placée en zone d'éducation prioritaire ? C'est une piste qui a été lancée depuis plusieurs années. Elle est en tout cas suivie par la FSU. On va en parler. Ce ne sera pas le seul sujet qu'on va aborder avec lui, avec Edi Ségur. Bonjour Edi Ségur. Bonjour. L'Académie de Guadeloupe doit-elle être placée en zone d'éducation prioritaire ? En tout cas, tous les chiffres sociaux, économiques, nous indiquent effectivement qu'il faudrait que l'ensemble des établissements, en tout cas un très grand nombre d'établissements, soient placés en éducation prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est le seul moyen que nous ayons afin d'engager justement la perte de poste et faire de telle façon que nous ayons un meilleur cadrement possible pour que les élèves puissent réussir dans cette académie. Ça sert à quoi cette zone d'éducation prioritaire ? C'est des classes moins nombreuses ? Alors l'éducation prioritaire, c'est plusieurs leviers. C'est effectivement un nombre d'élèves restreints dans les classes. C'est multiplier notamment le principe des CP et des CE1 dédoublés. Mais c'est également un peu plus de psychologues scolaires, c'est un peu plus d'infirmières. C'est aussi un financement qui est alloué aux établissements dans le cadre de projets particuliers. Et puis normalement, ça aurait dû être aussi une collaboration avec les collectivités pour que justement tout ce qui est fait au sein de l'établissement puisse avoir justement une répercussion par la suite, notamment avec une prise en charge des gamins par des associations. Donc tout ça, c'est effectivement mettre des moyens pour permettre à ceux qui en ont le moins de pouvoir faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. – Ça fait plusieurs années que ça existe, ça. – Oui. – Il y a un bilan et il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti, je crois, et qui met en avant un rapport plutôt inquiétant. – Alors pour l'instant, le rapport dit bien que les efforts qui sont faits doivent être continués. Après, il préconise un certain nombre d'éléments supplémentaires à prendre en compte, puisque jusqu'à présent, il n'y a que quatre critères et que trois modèles d'éducation prioritaire, c'est-à-dire la REP plus la REP qui sont mis en place. Il demande à ce que justement un certain nombre de mécanismes, 14 en tout, soient développés. Mais surtout, il dit bien qu'aujourd'hui, il est hors de question qu'on puisse réduire la voilure dans ces zones difficiles, parce que si on réduisait la voilure dans ces zones difficiles, ce n'est pas entre 10 et 20 points de moins au niveau des résultats nationaux qu'on retrouverait, mais ça serait beaucoup plus grave. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est développer l'interaction qu'il y a entre les établissements qui sont en éducation prioritaire avec les collectivités territoriales, pour que justement, il y ait une continuité de ces actions et que ça ne se résume pas uniquement à un effort fait dans les établissements scolaires. Et une fois que l'élève quitte les établissements scolaires, ils se retrouvent à nouveau démunis. – Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous pensez que le gouvernement va poursuivre les efforts qui ont été entrepris aujourd'hui ? – En tout cas, nous, nous espérons non seulement qu'il les poursuivra, mais qu'il les augmentera. Je veux juste te rappeler une chose, l'éducation prioritaire, ce n'est que 4% du budget annuel du ministère. Donc c'est un petit élément qui est mis en place, c'est des moyens qui sont mis en place. – Vous dites qu'il faut poursuivre cet effort, c'est important. – Il faut poursuivre cet effort, mais surtout, comme je vous ai dit, il faut effectivement développer un certain nombre de mécanismes beaucoup plus importants et une interaction. Il faudrait que les établissements deviennent des pôles où on pourrait mutualiser notamment les infrastructures avec des associations extérieures, pour que justement il y ait un continuum des efforts faits dans ces établissements. Et je tiens juste à rappeler qu'en Guadeloupe, nous avons 4 fois moins d'éducation prioritaire qu'en Martinique et en Guadeloupe, résultat des courses. – Pourquoi ? On l'explique comment ? – Tout simplement parce qu'à un moment donné… – Vous ne râlez pas assez, vous les syndicats ? – Soit nous n'avons pas suffisamment râlé, soit malheureusement nous avons eu des gouvernances qui n'ont pas justement fait ce qu'ont pu faire d'autres recteurs dans d'autres académies. – Et vous discutez là avec le recteur, comment ça se passe ? – Pour l'instant, nous sommes en train de discuter justement avec lui, nous sommes en train d'élaborer… – Ça se passe bien ? – Ça se passe pour l'instant sur ce plan-là correctement, puisqu'il y a une volonté effectivement de faire le cumul de toutes les sociologies, les théologies de personnes qui nous accueillons actuellement dans nos établissements, trouver les bons indicateurs pour justement permettre d'obtenir un peu plus de moyens. Donc oui, sur ce plan-là, effectivement, il y a des discussions qui sont mises en place par le recteur en collaboration et en concertation avec les organisations syndicales. Nous espérons en tout cas que ce rapport de la Cour des comptes ne va pas tuer l'œuf dans sa coût ligne. – Oui, j'ai bien compris que, je connais un peu votre discours, Edi Ségur, que si ça se passe là, passe bien sur ce plan-là avec le recteur, il y a d'autres points où ça ne va pas du tout. – Il y a nécessairement des points où ça ne va pas. – C'est quoi le problème aujourd'hui ? – Pour l'instant, nous ne sommes encore toujours pas satisfaits de la situation à Saint-Martin. Nous estimons effectivement que les efforts promis, notamment par le président, n'ont pas eu lieu et surtout, on se retrouve… – C'est une situation exceptionnelle ? – C'est une situation exceptionnelle, mais je reste persuadé que dans l'Aude, là où il y a eu malheureusement, effectivement, énormément de dégâts, je reste persuadé que… – De mort et de mort ? – Malheureusement, effectivement, je reste persuadé, je ne cherche pas à faire la concurrence entre les situations dramatiques, mais je reste persuadé que les efforts vont être démultipliés. Tout ce que nous demandons, tout simplement, c'est que nous soyons traités, comme tous les départements et comme toutes les régions de France, de façon équitable et que ce qui avait été promis sera mis en place. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que des enseignants, que des familles sur Saint-Martin n'ont pas justement, de la part notamment des assurances, des remboursements suffisamment rapides pour que justement, elles peuvent entreprendre les réparations, par exemple, de leur logement. Et nous savons pertinemment, malheureusement, que la collectivité territoriale est en deçà de ce qu'elle aurait pu faire pour pouvoir réparer les établissements scolaires. – Je voudrais vous faire réagir sur ce qui se passe au plan national. Cette actualité, cette enseignante qui s'est fait braquer, c'était une arme factice, mais on a tous vu cette vidéo, enfin en tout cas la plupart d'entre vous, j'imagine. Ça vous a choqué ? – Mais ça nous a extrêmement choqué. – La réalité, c'est quoi ? – Et la réalité aujourd'hui, c'est quoi ? – C'est parce que tout simplement, nous n'avons pas suffisamment d'adultes référents dans nos établissements. Lorsqu'on ferme des postes d'enseignants, lorsqu'on ferme des postes de psychologue scolaire, lorsqu'on ferme des postes de CPE, c'est moins d'adultes dans les établissements, donc c'est moins de capacité justement à faire face à ce type de comportement, à ce type de situation. Ce n'est pas lorsqu'on va empêcher les jeunes de filmer dans les établissements, que ce soit les collèges, les écoles élémentaires ou les lycées, que ces situations ne se passent pas. Aujourd'hui, nous avons effectivement une situation très dure où nous avons été délaissés longuement par notre ministère parce que justement, il ne fallait pas faire de vagues, il fallait justement faire de telle façon que nous soyons en situation d'accompagnement. Oui, nous voulons accompagner les jeunes en difficulté, oui, nous voulons prendre en charge la difficulté scolaire et faire de telle façon que nos élèves réussissent, mais ça demande de la part de l'État, des collectivités territoriales, parce que tout cela, ça s'accompagne aussi d'une amélioration notamment des établissements en termes de structure, en termes d'accueil. Et donc oui, nous sommes prêts à faire tous les efforts, mais il faut que la totalité des partenaires, y compris les parents d'élèves, participent tous et aillent tous dans le même sens, c'est-à-dire faire de telle façon que l'école devienne une vraie priorité. – Ce type d'incivilité, il y en a beaucoup en Guadeloupe ? – Il y en a un peu moins qu'en France hexagonale, mais il n'en demeure pas moins que si nous n'avons pas une multitude de jeunes extrêmement violents vis-à-vis des enseignants, par contre les incivilités de parents d'élèves font légion, nous avons tous les jours des directeurs d'école qui se font agresser, des chefs d'établissement. – Il y a une petite peur qui s'installe, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? – Alors, la peur non, mais une inquiétude et surtout un sentiment d'abandon, et je pense que c'est ça qui est plus grave, parce qu'une fois que vous allez avoir un certain nombre d'enseignants qui se sentent abandonnés, nous craignons malheureusement, effectivement, qu'il n'y ait pas ce ressort nécessaire pour prendre en charge la difficulté, et il faut absolument, selon nous, que, bien sûr, l'autorité rectorale puisse prendre la mesure de toutes ces déviances qu'il y a en termes de violences dans nos établissements scolaires, mais il faut que la totalité de la population, l'ensemble des partenaires puissent se dire, bon, bien voilà, nous allons faire de l'école une priorité, nous allons donner à ces jeunes des établissements qui puissent leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, nous allons mettre les moyens en termes d'enseignants, nous allons mettre des moyens également en termes de personnes adultes accompagnants, et j'espère que, de fait, nous pourrons effectivement endiguer cette violence, mais surtout, nous pourrons faire de telle façon que ces jeunes qui se sentent complètement abandonnés, se retrouvent fois en l'institution, et puissent à nouveau la respecter, et participer comme on le souhaite, à leur instruction et à leur devenir. Merci à vous, Eti Ségur, on vous réinvitera rapidement, en tout cas à la FSU, parce que ce sera question d'élections professionnelles ? Oui, effectivement, et c'est important, en novembre, et c'est pour ça que, quel que soit ce que souhaitent les collègues, il faut qu'ils participent massivement, parce que le paritarisme est important, et plus ils vont participer aux élections, plus ils vont voter, plus ils signifieront justement aux ministres, aux autorités érectorales, que nous sommes attachés au paritarisme, et nous sommes attachés à l'équité, à la transparence, à la présence des représentants des personnels dans les commissions paritaires, parce que c'est là où se joue généralement le devenir des collègues, leur promotion, leur affectation, leur moyen d'aller justement se former au point de leur vie professionnelle. Il est important de voter, de voter massivement. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada